Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean Les disciples dirent à Jésus, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? » « Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière du monde. » « Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Nous allons entrer dans la passion du Seigneur, et en ce cinquième dimanche de carême, nous voyons le Seigneur, comme prélude à sa passion et sa résurrection, visiter ses amis. Il leur apporte la lumière, la lumière toute intérieure, celle qui vient de l'union au Père. Nous-mêmes, nous pouvons nous demander, quelle est notre lumière ? Quelles sont nos ténèbres ? Et comment faire que nos ténèbres disparaissent, et que la lumière apparaisse en nous ? Il y a par exemple une belle prière de saint Thomas d'Aquin qui dit, « Créateur ineffable, fais que mes ténèbres, les ténèbres du péché et de l'ignorance, me quittent, et que je sois tout disponible à ta lumière. » Soyons des hommes et des femmes de lumière à la suite du Christ, pour pouvoir libérer les autres par des paroles qui donnent confiance, par des paroles qui libèrent. Ainsi peut-être un jour, pourrons-nous dire avec Jésus, « Déliez-le et laissez-le aller. » En tout cas, vivons de cette liberté que le Seigneur nous donne, cette liberté qui est éclairée par sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada